bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés et ça fait 350 000 ans au moins que j'en ai pas fait donc j'ai plein plein de produits à vous montrer je vois un peu dans ce que j'ai là que j'ai pas mal de produits pour les cheveux donc je vais commencer par ça déjà je vois que j'ai pas mal de shampoing solide j'en ai terminé trois depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo produits terminés j'en ai terminé deux de la marque collam donc cette marque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois vous la trouvez pas en suisse vous la trouvez en tout cas en angleterre c'est ma copine masha du blog feathers and brushes qui me les a remis de l'ombre c'est des très bons shampoings secs que j'aime beaucoup parce qu'ils font vraiment pas l'effet de texture qu'on peut avoir sur les avec d'autres shampoings secs donc ils sont très agréables par contre ils sont efficaces si vous avez les cheveux légèrement gras pas si vous les avez genre vraiment méga gras mais donc voilà si c'est juste le jour avant de faire votre shampoing ils sont parfaits autre shampoing c'est que j'ai terminé c'est celui de chez baptiste donc ça c'est le dark and deep brown donc au fait il est hyper bien parce que la poudre qui sort elle est brune foncée donc au fait il y a par exemple forcément beaucoup brossé les cheveux derrière parce que ça fait pas du tout l'effet blanc comme peuvent faire d'autres shampoings secs et donc ça c'est la différence par rapport aux autres shampoings baptiste et puis par rapport au collab celui-là il est beaucoup plus absorbant donc il est efficace si vous avez les cheveux aussi pas mal gras contrairement au collab et puis par contre il va faire plus l'effet volume et puis quand vous touchez vos cheveux vous sentez vraiment qu'il y a du shampoing sec à l'intérieur donc voilà la différence mais sinon moi je l'aime beaucoup donc moi j'alterne un peu entre les deux ça dépend de la tête de mes cheveux et puis oui et puis aller l'acheter en France parce que là je suis allée en France il y a une ou deux semaines pour en racheter comme j'en avais plus et il coûte je crois même pas il me semble même pas 5 euros alors qu'en Suisse vous le trouvez chez Manor à 9 francs 90 donc vous voyez la différence vraiment essayez de l'acheter en France si vous avez l'occasion ou même aux Etats-Unis ou partout où vous êtes ils sont mille fois à manger qu'en Suisse vous ne les achetez pas en Suisse pour continuer avec les shampoings j'ai un vrai shampoing et celui-là il est vraiment trop bien ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert c'est la gamme Natural Line que vous trouvez donc à la Cobb donc c'est les produits de la marque Cobb si on veut donc Natural Line c'est la version bio de la Cobb donc il est certifié EcoServe et c'est des shampoings qui sont vraiment trop bien ils en ont plusieurs sortes celui-là c'est quoi c'est normal quoi Ilong Ilong et Miel nettoie les cheveux en douceur donc il est bio il fait que les cheveux tiennent vraiment longtemps sans devenir trop gras il démêle bien les cheveux attention parce qu'au fait il y a un truc assez bizarre quand vous faites le shampoing il n'y a pas cet effet conditionnant qui fait que vous sentez vos cheveux tout doux donc vous avez l'impression que ça les démêle pas et au fait après quand ils sèchent ils sont démêlés donc je sais pas comment ça se fait mais en tout cas il est démêlant mais quand on fait on a pas cette impression bah comme font les silicones au fait que les shampoings sont que les cheveux tout va bien sont démêlés mais donc il est vraiment bien et il est pas cher j'ai plus le prix en tête mais en tout cas il est moins de 5 francs donc pour du bio c'est un très très bon rapport qualité prix et pour terminer avec les cheveux j'ai fait cette couleur là vous voyez peut-être que mes cheveux sont un peu plus rouges donc c'est garnier olia coloration permanente sans ammonia qui disent que c'est hyper bon pour les cheveux honnêtement j'y crois pas deux secondes parce qu'il n'y a pas d'ammoniaque mais il y a certainement un autre truc qui est au moins aussi pire pour vos cheveux mais en fait dans le haine et les teintures naturelles j'arrivais pas à obtenir la couleur que je voulais la dernière fois que je suis léché le coiffeur ça m'a coûté 170 francs rien que la couleur sans coupe sans rien du tout donc voilà je me suis dit que quitte à abîmer mes cheveux autant le faire pour pas cher donc voilà j'ai pris ça j'aurais dû faire deux couleurs enfin utiliser deux pour la longueur de mes cheveux pour que la couleur soit un peu plus intense je pense mis à part ça il y a un truc qui est hyper pratique parce que moi qui suis hyper hyper maladroite et j'en mets toujours partout il y a un truc c'est débile mais il y a un trou dans l'emballage et puis bon ça c'est le truc dans lequel vous faites la préparation il y a un capuchon voilà qui est bien comme ça et dans l'emballage on peut faire comme ça pour pas en mettre plein partout et comme ça ça coule sur l'emballage et ça coule pas sur votre lavabo donc pour moi c'est révolutionnaire vu ma maladresse donc voilà et puis au fait j'en ai acheté deux d'un coup je me suis dit peut-être qu'un ça suffirait vraiment pas pour mes cheveux mais quand je l'ai fait je me suis dit que je voulais quand même essayer de voir si un ça suffisait donc voilà j'en ai déjà une autre j'ai pas choisi garnier Olia parce que c'est garnier Olia j'ai choisi la couleur qui me plaisait donc ce qui était disponible voilà pour les cheveux on va passer maintenant aux soins du visage là il y a plusieurs produits que j'ai reçus en test au fait pour le blog et dont je vous ai pas parlé parce que je savais pas trop quoi vous dire dessus dans le sens où je trouvais pas ça fou et puis je trouvais pas ça mauvais non plus et puis du coup j'avais pas envie de vous faire un article pour vous dire ouais je sais pas quoi vous dire dessus donc du coup je vais commencer par ça le premier c'est Bio Tulin donc ça c'est Manor qui me l'a envoyé puisque je crois qu'ils ont l'exclusivité pour la Suisse apparemment c'est le truc de fou qui fait le alors eux ils disent le Botox bio donc moi je me suis dit quand ils m'ont contacté pour que je le reçoive j'ai dit ah bah super je vais recevoir un truc naturel et tout donc vraiment ils proclament en long et en large que leur truc est bio sauf que quand on regarde la composition il y a plein de trucs qui ne sont pas du tout bio alors peut-être que l'actif qui fait l'effet Botox est bio mais autour de ça il y a plein de choses qui ne sont pas du tout bio ni naturelles dont du phénoxyéthanol il y a plusieurs, mis à part ça, plusieurs ingrédients naturels mais j'étais très dérangée par le fait qu'ils disent que ce truc est bio alors que quand on regarde la composition ce n'est pas le cas d'ailleurs sur l'emballage c'est pas écrit bio et il n'y a pas de certification donc voilà ça c'est juste leur slogan donc déjà ça m'a énormément dérangée quand je l'ai utilisé au début je l'ai vraiment utilisé matin et soir et effectivement j'ai vu que là en fait sur mon front, là où je vous montre là où je suis pas mal ridée enfin ridée, on s'entend mais là où je suis déjà un peu marquée ça a un peu atténué et puis ensuite voilà ma routine a fait que je l'ai utilisé plus qu'une fois par jour je sais plus si c'était le matin, ou le soir je crois et puis du coup l'effet est parti donc je pense que ça peut avoir une efficacité mais vous devez vraiment l'utiliser très souvent sachez que ce n'est pas du bio et que, qu'est-ce que je voulais dire ? ah oui puis qu'il est assez cher puisque cette bouteille là coûte il me semble dans les 50 ans si ça vous intéresse et que vous voulez l'essayer vous pouvez le trouver chez Manor deuxième produit que j'ai reçu pour le blog dont je ne savais pas trop quoi vous dire c'est de chez Vichy le Slow Age donc ça c'est pas, ça j'ai trouvé ça hyper marrant en fait ça c'est pas la vraie bouteille ils ont sorti ça avant de sortir dans les emballages originaux pour que les testeuses et d'autres, voilà, blogueuses et d'autres personnes puissent tester d'ailleurs la bouteille originale elle est très jolie donc c'est un truc Slow Age, donc anti-ride etc c'est là où moi je suis embêtée au fait c'est que, bah je peux pas vous dire si c'est anti-ride ou pas parce que je fais comment ? est-ce que je peux savoir comment auraient été mes rides si je l'avais pas utilisée ? est-ce que le temps que je termine cette bouteille il y aurait eu une différence sur mes rides ? je sais pas en tout cas, j'ai pas vu que j'étais moins ridée ni plus donc voilà, c'est toujours le problème avec ces trucs anti-ride c'est qu'on sait pas trop quoi vous dire dessus mis à part ça, la texture était très agréable moi j'ai utilisé comme sérum parce qu'avec ma peau qui est sèche c'est pas tout à fait suffisant donc j'ai utilisé comme sérum et au fait il était quand même bien hydratant et par dessus je mettais une crème qui était un peu plus nourrissante la texture c'est une texture qui peut convenir je pense à tous les types de peau puisque c'est hydratant mais sans être trop gras donc voilà, c'était très agréable à utiliser après comme il revendique slow age, anti-ride etc moi c'est là dessus que j'étais embêtée et que je ne savais pas quoi vous dire mais si vous cherchez simplement un truc hydratant bah celui-là franchement il était pas mal oui et puis je vous parle pas du côté naturel etc puisqu'on sait que Vichy ne se proclame de toute façon pas comme naturel ensuite quand j'avais été à l'ouverture du Sephora à Genève donc le premier de Suisse et puis qui avait fait cette énorme inauguration en truc pour les blogueuses et qu'on avait reçu plein plein de produits j'ai reçu ce truc là de chez Sephora qui s'appelle Booster d'éclat interne et irrégulier c'était un sérum comme ça avec une pipette moi j'ai pas beaucoup aimé la texture en fait j'ai pensé que ce serait une texture qui serait un peu grasse mais pas du tout enfin c'est une texture très bizarre c'est un... je peux pas dire que ça pénale dans la peau mais ça sèche très rapidement en fait un peu comme s'il y avait des solvants je sais pas c'est une texture très bizarre qui a pas convenu à mon type de peau parce que moi ça m'a asséché la peau j'ai pas vu que ma peau était moins terne voilà j'ai pas vu de différence sur ma peau avec ce produit et je l'ai utilisé comme il le conseillait en cure de 15 jours au bout de 15 jours j'ai pas vu la différence si ce n'est que ce n'était pas adapté à mon type de peau autre produit que je n'ai pas terminé que j'ai à peine essayé mais dont je vais me débarrasser c'est Vital Liberata donc pareil je l'avais reçu à l'ouverture du Sephora sérum anti-âge auto-bronzant donc en fait ce truc là il faut le mélanger avec crème de jour genre une c'est aussi avec une pipette je sais pas en ce moment c'est la grande mode des pipettes donc voilà donc il faut mettre genre une goutte dans votre crème de jour et puis moi je l'ai fait une ou deux fois à peu près je me suis rendu compte que je veux pas être ici plus bronzée que ce que je ne suis ailleurs donc du coup j'ai très vite arrêté de l'utiliser parce qu'un auto-bronzant où on n'est bronzé que au visage bah ça ne m'intéresse pas parce que surtout que je vois assez de ces youtubeuses américaines qui font alors elles c'est l'inverse elles font du self-taining sur l'ensemble du corps et puis alors elles ont leur visage mille fois plus clair que le reste du corps elles sont obligées de mettre trois couches de fond de teint orange pour que ça matche la couleur de leur visage avec leur corps et je trouve ça complètement ridicule et donc voilà j'ai pas voulu avoir la même chose à l'inverse sur mon visage donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas utilisé ça d'ailleurs en fait j'utilise pas de produit auto-bronzant du tout voilà on arrive enfin au soin naturel et bio pour le visage donc j'ai terminé l'huile végétale de Bobab que j'ai utilisée pour me démaquiller le soir normalement c'est une huile qui est plutôt recommandée pour utiliser sur les cheveux elle est bien pour les cheveux moi en l'occurrence ben voilà comme je termine mon stock d'huile je l'ai utilisée en huile démaquillante elle allait très bien donc ils disent A260 est réparatrice et puis enfin voilà comme pareil je sais pas trop quoi vous dire elle je l'ai utilisée en démaquillant en démaquillant ça allait très bien mais mis à part ça je crois que c'est vraiment une huile qui est plutôt nourrissante et puis voilà sur les cheveux abîmés je crois que c'est vraiment une très bonne huile mais en l'occurrence je l'ai pas utilisée de cette manière là j'ai terminé également de chez Phonetic l'eau micellaire donc celle-là c'est à voir 20 ans c'est vraiment les seules eaux micellaires que j'aime et que j'utilise ce sont les Phonetic donc là je me suis repris l'eau micellaire mais du coup pas celle à voir 20 ans mais la violette qui est vive c'est 30 ans puisqu'avec le froid ma peau devient un peu plus sèche donc la violette elle est un peu plus adaptée c'est des produits qui sont extrêmement bons un extrêmement bon rapport qualité prix c'est du bio c'est très efficace moi je l'utilise pas pour me démaquiller entier sauf si en soir je suis extrêmement fatiguée et puis que j'ai pas envie de faire toute ma routine mais sinon j'utilise plus pour quand je me maquille si je fais les yeux d'abord puis que je fais les chutes donc j'enlève avant de faire mon teint ce genre de choses c'est plus un peu pour le maquillage que j'utilise que vraiment pour me démaquiller sauf si je suis extrêmement fatiguée mais c'est des très très bons produits ensuite quand j'étais cet été aux Etats-Unis j'ai racheté les produits de cette marque que j'adore qui est Yes To donc ils font toujours Yes To quelque chose en végétal donc en fruits et en légumes j'ai acheté le contour des yeux Yes To Blueberries donc oui ou... c'est quoi les blueberries ? c'est les mûres ? non je sais pas les ronds les ronds qui sont violets là c'est euh... les myrtilles ouais oui mais merci Roberta c'est comme réglisser les myrtilles donc c'est les myrtilles euh... qui étaient très bien qui étaient nourrissants qui étaient très agréables j'ai bien mis le concept aussi du flacon airless donc voilà ça j'aime bien ce type de pompe et c'est des produits qui sont pas extrêmement chers pour dire que c'est du naturel donc là 99% d'un clé dans le naturel euh... si je retourne aux Etats-Unis je le reprends c'est vrai que sinon ils sont euh... on peut les commander sur Beauty Bay donc peut-être je passerai à l'occasion euh... une commande chez Beauty Bay parce que celui que j'utilise en ce moment il ne me convient pas donc euh... à voir mais sinon quand je retourne aux Etats-Unis ce sera bac l'année prochaine euh... je me reprendrai de toute façon de ces produits Yes To et donc aux Etats-Unis aussi j'ai pris Yes To Cucumber je sais pas comment on dit ça ayant S Cucumbers pardon à ceux qui maîtrisent l'anglais miroir euh... donc ça c'était vraiment hydratant donc c'est marrant parce que ça a vraiment l'odeur du concombre euh... très hydratant mais pas très nourrissant donc pour l'été où j'avais chaud et tout ça où j'avais... où je transpirais facilement ça allait très bien maintenant ça aurait été euh... pas assez nourrissant donc je me suis tournée vers autre chose de plus nourrissant mais sinon vraiment très agréable aussi 95% de produits naturels et puis la... la pompe airless comme j'aime beaucoup donc voilà vraiment les Yes To D produits que j'aime énormément et que je rachèterai dès que j'en aurai l'occasion dernier produit du visage ça c'est euh... du homemade c'est mon... c'est mon nettoyant euh... c'est ma gelée nettoyante et exfoliante que je fais moi-même donc avec de la glycérine et des tensions actives qui sont très doux pour la peau donc en fait ça mousse c'est... c'est ce que j'aime bien utiliser avec la Clarice Nique ou en l'occurrence maintenant la Foreo que j'utilise euh... il y a des petites billes de jojoba bleu qui font un petit effet exfoliant et j'aime beaucoup parce que c'est justement très doux pour la peau et ça l'hydrate tout en même temps donc voilà j'en ai parfait là j'en ai plus il faut que je prenne le temps de C4 pour me refaire ça parce que... ouais c'est vraiment... j'ai pas trouvé dans le commerce d'autres produits qui soient... qui soient à la fois efficaces et aussi doux pour ma peau on passe maintenant au maquillage donc j'ai terminé de chez Urban Decay le Naked Skin c'était la teinte medium light neutrale euh... que j'ai beaucoup aimé je l'ai pas racheté tout de suite parce que j'avais d'autres anti-cernes à terminer et puis je m'étais racheté là aux Etats-Unis le Bobby Brown sur le sérum je sais pas comment le correcteur celui qui est un peu rouge donc c'est ce que j'utilise en ce moment et puis dans la vidéo All Urban Decay avec Elodie je vous ai montré que j'ai acheté le jaune le Color Correcting Fluid Jaune et puis du coup les deux en combinaison ils vont très bien mais à l'occasion je pense que je me reprends très certainement celui-là parce qu'il est vraiment... il est vraiment très pratique il fait pas cet effet kéki il est très discret il a une couvrance qui est bonne sans en faire trop donc voilà vraiment un très bon produit et puis du coup on peut aussi utiliser juste tout seul sans devoir forcément mettre un correcteur plus encore l'anti-cernes donc c'est vraiment un produit très pratique que je rachèterai très probablement à l'occasion j'avais aussi enfin terminé ma poudre de chez Bobby Brown donc voilà il reste trois petites miettes j'avais l'intention de la racheter aux Etats-Unis donc l'été quand j'y suis allée cet été et finalement je ne l'ai pas reprise bon c'est quand même une poudre qui coûte cher enfin bon aux Etats-Unis moins que chez nous et finalement j'ai pris la Make Up For Ever la poudre HD de Make Up For Ever donc j'ai décidé de ne pas reprendre celle-là et finalement je regrette parce que la Make Up For Ever elle est translucide et de temps en temps j'aurais bien voulu un tout petit peu plus de couvrance quand j'ai mes rougeurs qui ressortent donc à l'occasion je vais la racheter je ne sais pas si j'attends pas à coup pas mais sinon ouais c'est vraiment une poudre incroyable parce qu'elle matifie bien elle va à tous les types de peau puisque moi elle me va très bien et à Elodie qui a une peau très très différente de la mienne puisqu'elle est grasse elle lui va aussi très bien et elle ne fait pas du tout l'effet de matière on ne voit pas du tout qu'il y a de la poudre sur le visage et donc c'est vraiment très 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 agréable elle est vraiment bien et moi qui ai la peau sèche elle ne me tire pas du tout ce qui est extrêmement rare pour des poudres et donc j'ai fini la petite version du Make Up Forever la poudre HD que j'avais reçu en échantillon je n'arrive pas à me rappeler je pense que c'était justement chez Sephora US parce qu'aux Etats-Unis chez Sephora vous collectez les points et au bout d'un certain nombre de points vous avez le droit à des miniatures ou des fois pas à des miniatures mais à des produits gratuits et donc j'avais pris celle-là et c'est là que je me suis rendue compte qu'elle était bien parce qu'à la base j'avais essayé la HD Ultra je ne sais plus comment ils appellent mais celle de ELF et puis tout le monde disait c'est le dupe parfait qui ne coûte rien du tout et donc j'avais acheté celle-là et j'avais détesté parce qu'elle me tirait la peau et en plus elle faisait l'effet blanc puis je me suis dit puisque tout le monde dit que c'est le dupe parfait ça ne sert à rien que j'essaye celle-là et donc finalement quand j'ai pu l'avoir gratuite je l'ai essayé puis j'ai vu qu'elle ne me faisait pas du tout ce même effet que la ELF et donc maintenant je l'ai acheté donc comme je vous disais tout à l'heure j'ai acheté la grande version aux Etats-Unis donc j'en suis très contente mais effectivement c'est bien d'avoir aussi en plus de temps en temps une poudre couvrante et colorée à pouvoir utiliser et pour les ongles j'ai terminé un seul produit c'est comme d'habitude mon dissolvant pour vernis à ongles c'est le Express que vous trouvez à la Migros qui coûte dans les 3 francs je crois et dont j'ai toujours un stock à la maison parce qu'il est vraiment très très bon et très efficace donc sans hésiter je le rachèterai et si vous êtes en Suisse je vous le recommande très vivement très vivement ça se dit vivement enfin je vous le recommande beaucoup et rien à voir avec les cosmétiques ou la beauté mais puisque je vous l'ai montré dans ma vidéo Biobox j'ai terminé donc ce thé il y avait 14 sachets à l'intérieur oui donc je l'ai reçu dans la Biobox c'était du mois d'octobre donc 14 sachets c'était pour faire une cure donc 2 semaines 14 jours et puis je vous disais que ça sentait les légumes que ça sentait un peu drôle et puis au fait quand j'ai fait l'été avec enfin c'était c'était pas le truc le meilleur de ma vie c'est pas le truc que je ferais si maintenant j'ai envie de boire un bon thé mais c'était pas dégueulasse du tout franchement ça allait très très bien après toujours pareil c'est difficile à dire si vraiment ça fait une différence sur mon état général j'ai aussi commencé en même temps à prendre un peu des vitamines et tout parce qu'avec le soleil qui n'est plus trop présent c'est difficile pour moi je suis extrêmement fatiguée donc en même temps j'ai aussi pris des vitamines du fer parce que je manque régulièrement de fer et puis ça donc voilà j'ai fait tout ça pendant 2 semaines donc franchement par rapport à la météo et au temps et l'état dans lequel je suis habituellement à cette même période on peut lire que je pète le feu donc voilà c'est peut-être certainement une combinaison de tout ça mais voilà donc ça s'est bien passé c'était assez bon après je pense pas forcément racheter ce produit là et voilà c'est tout pour les produits que j'ai terminés durant ces derniers mois je suis désolée d'avoir autant tardé et du coup de me retrouver avec une vidéo qui soit si longue j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout bravo à vous si c'est le cas n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces produits que vous avez testés vous qu'est-ce que vous en avez pensé ou si au contraire vous ne les avez pas testés pour quelles raisons est-ce que ça vous dirait ou pas du tout j'en profite très rapidement pour vous dire que sur ma boutique donc lexiboutique.ch vous retrouvez les coffrets de Noël de la marque Fnatic et donc il y a plusieurs choses qui existent vous avez soit des trousses avec une huile et une crème donc 3 fois suivant la gamme puisqu'ils ont 3 gammes différentes ça vaut le coup financièrement puisqu'au fait avec la trousse qui est offerte ça coûte quand même encore moins cher que d'acheter les deux produits séparément et il y a aussi les savons qui sont sortis dont je ne vous ai pas encore parlé ils sont vraiment bien donc j'en ai testé que un pour l'instant puisque ça ne s'utilise quand même pas hyper rapidement j'utilise pour tout pour les pinceaux ils sont géniaux j'utilise pour nettoyer mon visage et il va aussi très très bien ça laisse ma peau qui est quand même sèche en très bon état et bien nettoyée pour les mains bien sûr pour le corps donc c'est vraiment des très très bons savons donc vous les retrouvez sur la boutique et en plus de ça pour Noël il y a les coffrets où vous avez les 3 savons emballés ensemble donc c'est parfait pour offrir et pareil ça vous coûte aussi mon cher que d'acheter les 3 savons séparément donc allez voir si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de la boutique de toute façon en barre d'info et puis on se retrouve très bientôt d'ici là portez-vous bien ciao